Quel chiffre doit-on placer à la place des centaines pour que cette phrase soit vraie ? L'arrondi de ce nombre-là, c'est un nombre dont on connaît le chiffre des milliers, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, mais pas le chiffre des centaines, qui est ici représenté par ce point d'interrogation. On nous dit donc que l'arrondi de ce nombre-là, au millier le plus proche, au millier le plus proche, doit être égal à 5000. Donc il faut qu'on trouve, je vais le réécrire ici, un nombre comme ça, avec 4 milliers, un certain nombre de centaines, deux dizaines et neuf unités, et quand on arrondit ce nombre au millier le plus proche, on doit trouver 5000. Alors pour faire ça, je vais prendre une partie de la droite graduée ici, que j'ai redessinée. Ici c'est la droite graduée entre 4000 et 5000. Donc là c'est 4000, 4100, 4200, 4300 et ainsi de suite, jusqu'à 5000 qui est là. Alors pour se rappeler un petit peu, tu vois, si je mets, par exemple, si je prends un nombre ici, je le place ici sur la droite graduée, et en fait ce nombre-là, il est beaucoup plus proche de 5000 que de 4000. Donc quand on l'arrondi au millier le plus proche, et bien son arrondi c'est 5000. Par contre, si je prends un nombre, disons, ici, tu vois bien qu'il est beaucoup plus proche de 4000 que de 5000. Donc dans ce cas-là, son arrondi ça sera 4000. Alors avec ça en tête, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut mettre ici à la place des centaines, pour que l'arrondi ça soit égal à 5000. Alors, je vais prendre un exemple pour commencer. Si je mets un 0 ici, donc à la place des centaines, donc je vais avoir 4000, 0 centaine, 2 dizaines et 9 unités, c'est 4029. Et ce nombre-là, il est compte-prix, il est plus grand que 4000, mais il est plus petit que 4100, puisqu'il y a 0 centaine. Alors 4100, c'est là, donc ce nombre-là, il serait à peu près ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et tu vois bien que là, ça se voit tout de suite sur la droite, ce nombre-là est beaucoup plus proche de 4000 que de 5000. Donc son arrondi, c'est 4000. Alors on va prendre un autre exemple. Je vais prendre par exemple 7 centaines. Alors ici, j'ai donc 4729. Donc c'est plus grand que 4700, mais c'est plus petit que 4800. Donc je vais le placer quelque part entre 4700 et 4800. Alors 4000 ici, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700. Ici, c'est 4700. Et ici, donc, c'est 4800. Ce qui veut dire que ce nombre-là, 4729, eh bien il est quelque part entre ces deux nombres. Donc il est à peu près ici. Et tu vois que là, pour le coup, il est beaucoup plus proche de 5000 que de 4000. Donc effectivement, dans ce cas-là, l'arrondi de 4729 est bien égal à 5000. Donc si je remplace le nombre des centaines par 7, cette phrase est vraie. On va essayer de voir un peu plus ce qui se passe. En fait, il faut pouvoir choisir un nombre qui est plus proche de 5000 que de 4000. Donc si on prend le milieu ici, le milieu entre 4000 et 5000, eh bien on peut prendre en fait n'importe quel nombre qui est de ce côté-là, dans cette partie-là de la droite. puisque dans cette partie-là de la droite, on a des nombres qui sont plus proches de 5000 que de 4000. Donc si je prends n'importe quel nombre ici, son arrondi sera égal à 5000 au millier le plus proche. Alors que si je me mets ici, n'importe où ici de ce côté-là, eh bien je vais avoir des arrondis qui seront égaux à 4000 au millier le plus proche, puisque on sera plus proche de 4000 que de 5000. Alors ici, en fait, ce nombre qui est là, on va voir ce que c'est. 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, et ici c'est donc 4500. Donc il faut en fait que j'ai au moins 5 centaines. Si j'ai moins de 5 centaines, je serai par là. Donc là, on dit, sera égal à 4000 et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors je vais regarder ce qui se passe si je prends 5 centaines. Donc si je prends ce nombre-là, par exemple, 4529, donc avec 5 centaines, eh bien celui-là, c'est 4529, il est plus grand que 4500, donc il est du bon côté, celui qu'on veut, et il est plus petit que 4600 qui est ici, donc disons qu'il serait par là. Et comme c'est plus grand que 4500, l'arrondi est égal à 5000, effectivement. Donc ça, ça irait aussi. Et puis là, je pense que tu as compris, je peux même remplacer le chiffre des centaines par 6, donc avoir ce nombre-là, 4629, parce que celui-là, il sera plus grand que 4600 et plus petit que 4700, donc 4600, c'est là. Donc ici, notre nombre 4629, il serait à peu près là. Donc son arrondi, c'est bien 5000 puisqu'il est plus proche de 5000 que de 4000. Alors on a vu qu'avec 7, ça marche aussi. Ici, si je prends 7 centaines, si je prends 8 centaines, donc j'ai le nombre 4829, eh bien là, je suis donc plus grand que 4800 et plus petit que 4900. 4800, c'est là, 4900, c'est là. Donc 4829, ça serait par ici, par exemple. Et donc son arrondi, c'est bien 5000, au millier le plus proche, puisque c'est plus proche de 5000 que de 4000. Et puis il nous reste aussi une autre possibilité, la dernière, c'est de remplacer le chiffre des centaines par un 9, donc ça serait 4929. Et donc 4929 est plus grand que 4900 et il est plus petit que 5000, en fait, il est ici. Et donc tu vois que son arrondi, c'est bien 5000. donc finalement, on peut remplacer le chiffre des centaines par 5, 6, 7, 8, ou 9. Et dans tous ces cas, on aura un arrondi au millier le plus proche égal à 5000. Par contre, si tu remplaces le chiffre des centaines par 0, 1, 2, 3, ou 4, eh bien ça ne marchera pas, cette phrase ne sera pas vraie, puisque l'arrondi au millier le plus proche sera 4000 et pas 5000. de la ville.